On est ensemble jusqu'à 22h, on vient d'écouter Chita en DJ7, il y aura aussi d'autres lives et d'autres DJ7, mais là pour le moment, on va parler d'amour, d'amour sous Covid avec nos invités et je laisse la parole à Loudna qui va vous raconter tout ça. Merci Ragh, tu peux lâcher le micro. On va parler d'amour, alors que l'humanité sort tout juste d'un confinement à l'échelle quasi globale et que la pandémie continue d'occuper tous les esprits, on a voulu se demander si nos rapports amoureux avaient évolué, si l'art de pécho se trouvait contrarié par l'apparition des gestes barrières et si on pouvait encore séduire derrière un masque FFP2. Pour répondre à tous ces questionnements hautement existentiels, on accueille deux expertes en gouinerie, Audrey Jésus qui est humoriste et Cristal, minutante. Comment ça va ? Écoute, au top, moi je vais super bien depuis que je suis arrivée ici. Parfait, Cristal ? Moi ça va bien, je ne suis pas stressée. Trop bien, bon on va commencer par la question, comment s'est passé votre confinement ? Vas-y, réponds en premier. Ah tu me laisses répondre. Ouais, t'as envie d'en parler. Je pense que comme tout le monde ça a été un peu dur, je ne veux pas non plus effacer tout ce qui a été difficile à traverser, mais moi je ne l'ai pas vécu seule ce confinement. Je l'ai vécu avec une personne que j'ai rencontrée juste avant le confinement, donc il y a eu aussi toute une période lune de miel en confinement assez bizarre, inédite. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai fait des trucs en rencard, mais alors là, le rencard confinement c'est une première pour moi. Tu l'as rencontrée combien de temps avant d'être confinée ? Trois jours. Oh bah oui. Oui, oui. Ok. Donc première pour moi, et je pense qu'il y a d'autres goines, parce qu'on est quand même réputés pour être des rapides. Mais donc, confinement plutôt coolos et fun malgré des circonstances. Ok. Ensoir, Audrey ? Bah écoute, je n'ai pas eu cette chance de rencontrer une fille trois jours avant, mais du coup, moi j'étais avec une pote et franchement, c'était pareil, sauf sans les gens, quoi. Mais sinon, c'était un peu la même. Donc c'était quand même cool. Moi, j'ai kiffé. On a fait plein de trucs, plein d'activités extra-scolaires. Donc la drague, en général, c'est plutôt entre goines dans des lieux de soirée et des bars, comme avec le confinement, c'était fermé. Et que là, avec le déconfinement, l'accès en tout cas à Paris, il est plutôt limité aux terrasses et en province. C'est un peu plus proche de la normalité, encore qu'on ne sait pas trop comment ça se passe. Comment, en fait, pendant ce confinement, quel palatif vous avez développé pour la sociabilisation dans les bars et les soirées ? Alors, moi, je fais un peu que bosser parce que je fais du stand-up et du coup, tous les soirs, en fait, je joue. Donc j'avoue que je ne suis pas trop une fêtard. Du coup, j'étais un peu en mode plutôt appli ces derniers temps. Donc ça n'a pas changé de ouf, vu que les applis étaient toujours ouvertes. Par contre, tu ne sais pas si ça va vraiment se réaliser deux mois après. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui ont parlé pendant deux mois avec des crushs potentiels ? J'avoue, ça s'est produit. Ok. Et alors ? Écoute. Est-ce qu'il y a eu de la rencontre ? Il y a eu de la rencontre, mais, enfin, franchement, c'est ma vie privée et tout, mais vas-y, je vais t'en parler parce qu'on se connaît. Mais c'était bien, mais ça n'a pas donné suite, quoi. Tu dis, voilà, c'était pas mal. Il y a eu toutes tes romances. En plus, moi, je suis un peu une romantique, tu vois. D'accord. J'ai écrit des poésies, tout ça. Tu veux nous en lire une ? Non, non, je ne peux pas te le dire. Tu pousses, c'est ouf. Non, mais moi, j'aimais bien ce côté un peu romantique, tu vois. Ça s'envoie des twerks. Bon, pas moi. Ah ! Encore en demi-heure. Tu veux nous montrer ? Non, mais décidément. Non, non, mais tu vois, c'est un petit peu... Moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait un peu ce côté originalité de la drague, tu vois. Il fallait que tu pimentes ce truc pendant deux mois. Et du coup, tu avais un peu plein de recours inventifs. Alors que d'habitude, c'est genre au bout de trois jours, tu te vois et tu as parlé un petit peu vite fait. Et puis voilà, tu vas boire un verre à la mute et tu vois ses pieds. Et là, tu vois, il y avait des déclics, quoi. C'était beau, c'était romantique, c'était poétique. Moi, ça m'a beaucoup plu. Des relations épistolaires, quoi. Des relations épistolaires numériques, vraiment, c'était incroyable. En même temps, on peut dire qu'il n'y a pas non plus masse de lieux de Gwynn. Enfin, où... Ça dénonce. Ça dénonce, ouais. Le coup de pied dans la fourmière. Non, mais c'est vrai que des soirées PD, des soirées hétéro, etc., il y en a plein. Mais des lieux queer ou lesbiennes, il n'y en a pas tant que ça. Et moi, les relations épistolaires de plusieurs mois avec des nanas que je n'ai pas pu rencontrer, j'en ai fait avant le confinement, enfin, plein de fois. Et juste, je pense que c'est la frustration qui a joué, qui a rajouté un peu de piment. Et puis, peut-être pour celles et ceux qui ont un peu peur, enfin, qui sont germophobes ou qui ont un peu peur, même ceux qui ont dragué pendant deux mois sur les applis, s'ils ont peur de la contamination, ils ne se sont même pas vus à la fin du confinement. Ça va être une drague infinie de un an, je pense. Moi, je pensais qu'on pouvait faire des masques, mais à la place du tissu, on mettait comme une digue dentaire, tu vois. Ah oui, pour faire une pierre deux coups, quoi. Et assez élastique pour pouvoir se rouler des pelles, tu vois. On pose le brevet. Ouais, on pose le brevet. Je suis un génie, je vous dis. Je suis incompris. Mais non, c'est pas mal. Ils ont fait un masque comme ça, mais pour les personnes qui doivent lire sur les lèvres, en fait, les personnes... Malentendants. Ah ouais. Ah, d'accord. Mais bon, c'est pas le même masque que les dentaires. C'est peut-être pas lui-même usage, quoi. Je pense pas que c'était pour le même type d'usage. Mais ouais. Moi, je pense ça. Après, t'as les gants et tout, tu peux... Après, il y a aussi le recours du sextoy connecté, tu vois. Tu peux peut-être faire un truc comme ça, en mode Skype. Bon, c'est un peu relou, mais bon, c'est des solutions. Moi, j'apporte des solutions. Puisqu'on parle de sexe, est-ce que votre libido a chuté ? Au contraire, a grimpé en flèche pendant le confinement ? Je vais te laisser répondre, là. Bah, alors, on est jolies. Ouais, ouais, non, ça grimpe. Déjà qu'elle était bien en flèche, alors là, ça a été une fusée, quoi. C'était... Et voilà. Et maintenant, ça va mieux. Tout va bien. Tout se passe bien. Bon, impeccable. On est ravis pour toi. Nickel. Super. Est-ce que... Bah, c'est vrai, on est déconfinés. Est-ce que vous avez repris vos bonnes vieilles habitudes du monde d'avant ? Ou au contraire, ça vous a appris à développer de nouvelles façons de communiquer ? Toi, tu disais qu'il y avait plus d'inventivité dans ta façon de communiquer, de draguer. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux garder pour l'avenir ? Moi, j'ai toujours été un peu comme ça, je t'avoue. Mais après, non, c'était un peu long. Je ne me ferais pas deux mois d'inventivité politique. C'était une fois dans une vie. Merci, ça m'a l'air. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ouais, non, l'inventivité poétique. Parler en verre toute la journée, je pense que ça va être chelou. Même dans le monde d'après, tu vois. Moi, la communication... Pourquoi en verre ? En alexandrin. En alexandrin. Là, on l'a. Là, je l'ai. J'ai l'image. Non, moi, la communication, c'est un peu différent. Parce que du coup, j'ai rencontré une nana. Je suis restée 24 heures sur 24 avec elle pendant plus de deux mois. Et là, je suis rentrée chez moi. Donc, c'est bizarre puisque je n'ai pas l'habitude de lui envoyer des SMS. Je n'ai pas l'habitude de commencer au téléphone. Enfin, j'ai l'habitude de la voir sous la main. Donc, ça, c'est un peu chelou de se retourner, de ne pas l'avoir. Parce que même les habitudes de travail, même d'ordinaire, on va au moins au boulot. On n'a jamais notre conjoint ou notre conjointe 24 heures sur 24 sous la main. Donc, ça, c'est chelou. Et je m'y habitue quand même. Je prends toute la place dans le lit. C'est hyper cool. Comme tout le monde, je rote maintenant sans me cacher. Oui, c'est ça. C'est que ça a duré deux mois. Mais finalement, tu as l'impression que vous vous connaissez depuis des années. Ça accélère un peu le truc quand même. Tu arrives avec tes deux sacs à dos chez la meuf. C'est le cliché lesbien du U-Haul. Comme disaient Léa Delaria de prendre le camion de déménagement. Le deuxième rendez-vous. Franchement, c'était quasi. Moi, en plus, j'ai le chien, le sac à dos et le machin. Bonjour, on arrive. C'est assez drôle. Tout le monde s'est bien foutu de ma gueule. C'est de bonne guerre. Mais tout le monde était bien jaloux aussi. Tu parlais de sexe. Tout le monde était un peu tout seul chez soi. Moi, j'avais quand même la meuf sous la main. Donc, ça va. C'est grave bien passé. Il n'y a jamais eu de moment de tension et tout. Franchement, non. C'est quand même quelqu'un de très patient. Et je crois qu'il faut l'être avec moi. C'est cool. Allez, quel signe ? Putain, elle est quel signe ? Tu ne connais pas le signe de ta meuf ? Mais non ! C'est pas possible. Non, incroyable. 19 juin, c'est quoi ? 19 juin, c'est gémeaux. C'est gémeaux. Ah ouais, c'est vrai, elle est gémeaux. Bon, ben voilà, elle est gémeaux. Elle est gémeaux. Normalement, t'es un peu dans la merde. Ça dépend que t'es quel signe, toi. Capricorne. Ouh là, ah ouais. Mais du coup... On a Aurélie, notre astrologue qui intervient à 19h. On lui demandera s'il y a une synastrie possible, Capricorne-gémeaux. Mais il faut quand même voir votre carte astrale dans sa globalité. On voit la carte astrale. Parce que moi, on m'a dit, les gémeaux sont tellement tarés qu'ils ne vont qu'avec les gémeaux, quoi. À ce point-là. À ce point-là. Je te présenterai ma meuf, si tu veux. Tu vas l'aller avec toi. On fera ça. Élu. Mais du coup, pourquoi t'es rentrée chez toi, alors, si c'était si parfait ? Parce que j'ai un petit souci avec la séquestration. J'ai vécu un truc un peu difficile. Et du coup, j'avais vraiment besoin de rentrer chez moi. Parce que ça générait des cauchemars. Ça générait des trucs un peu durs. Et puis aussi, j'avais besoin de mes affaires. Enfin, de mes affaires, de moins chez moi. Pendant que je logeais chez elle, j'ai prêté mon appart à une asso qui avait besoin de lieux pour mettre des gens à l'abri. Donc, il y a une nana qui a pu être mise à l'abri chez moi pendant le confinement. Il a bien aidé. Mais quand j'ai pu rentrer chez moi, c'était vraiment cool de rentrer chez soi. Ses affaires, ses bouquins, ses fringues, ses habitudes. Et puis aussi, le rythme d'être toute seule. T'es tranquille. T'es pas obligée de te tenir. Parce que j'ai passé deux mois à essayer de la séduire 24h sur 24, les gars. C'est quand même un taf. T'as dû être fatiguée. J'ai pas fait d'Alexandrin, mais quand même, il y a eu une... Non, mais c'est encore plus... C'est soufflant. C'est souffleur. C'est pas trop essoufflé, du coup, là ? Non, 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 j'ai excellé. C'est un art que j'ai profilé. Tu peux nous parler un peu de cet art ? Vas-y, donne des tips. Des tips. Mais arrête de te foutre de moi aussi. Non, pas du tout. Tu te moques. Pas du tout. Non, mais si je donne les tips, on va me piquer ma meuf. C'est débile. Deux, trois tips, alors. Deux, trois tips. Genre, j'en ai mille, tu sais. Genre, achetez mon livre. Achetez ma méthode. Comment séduire sa meuf en 10 leçons ? Non, un truc vraiment très cool. Très gnangnang, mais très cool. C'est le petit déjoli tous les matins. Ça, c'est vraiment très mignon. Et c'est vraiment... Enfin, de lui apporter le petit déjoli. Attends, je peux prendre des notes ? Sans déconner. Celui-là, vous l'aviez quand même. Le petit déjoli, ça va. Ouais, ouais, ouais. Non, j'avoue, c'est la base. C'est la base. Et elle se plaint pas de mes ronflements aussi. Tu vois, elle est... Elle est cool pour un gémeau. Mais moi non plus. Non, non, mais cool, cool. Et puis... Si, non, j'ai quand même ramené pas mal de genre de robes ou de trucs pour me overdress. Alors que bon... Oui, en fait, tu restes en t-shirt toute la journée. En fait, les mêmes trucs où tu avais un contact avec l'extérieur, c'est à 8h quand t'applaudissais à ta fenêtre. Ou pour aller au supermarché. On a tous vécu notre confinement en pyjama. Et toi, t'étais sur ton 31. Pas tous les jours. Non, parce que quand elle va écouter, elle va rire. Enfin, ouais, tu t'es bien foutue de la gueule. C'est tellement pas vrai. C'est ce que t'as dit. Mais si, si. Mais parfois, tu sais, tu te maquilles alors qu'il n'y a pas besoin. Enfin, ouais, encore une fois, moi, j'ai l'image de... Je fais une sieste où je regarde un truc nul sur Netflix et j'entends applaudir. Je fais, ah, il est 8h. Allez, je vais à la fenêtre. Est-ce qu'on va applaudir comme deux bolosses à la fenêtre ? Bah, voilà, quoi. C'était ça, c'était ça le rythme. Enfin, il y avait ça. Il y avait sortir le chien qui faisait quand même pas mal de sorties. Donc, il y a eu des petits moments l'une sans l'autre. Mais c'est quoi, une demi-heure, quoi ? Du coup, là, vous êtes en phase de diffusion un peu. Tu vas te marier avec elle, c'est sûr. Bah, peut-être si elle gagne plus de thunes, quand même. Parce que... Moi, j'espérais une demande en mariage en direct, là. Je suis un peu... Ce serait tellement drôle, mais je pense que ça la ferait fuir, pour de vrai. Un demande en mariage. Mais ça la ferait... Enfin, on n'est pas lesbiennes à ce point-là. On est des lesbiennes qui vont peut-être un peu vieillir, t'sais. Mais moi, je trouve que le cliché de la lesbienne qui emménage direct, il a un peu changé. Ah ouais ? Moi, je sais pas. Moi, je vois plein de lesbiennes autour de moi qui sont un peu mode... On fait sa vie. Tu vois, genre, un peu en mode plan, si je peux dire ça. M'esprit, mais ainsi. Tu vois, t'as pas envie de te poser, quoi. T'as pas envie d'être en couple. Ouais, mais ça, c'est la queerness. C'est plus la queerness, ouais. Ouais, moi, je suis peut-être dans la queerness. C'est ça. C'est totalement dans la queerness. Et puis, tu te dis, si le truc marche pas avec la meuf, quand c'est difficile de retrouver un appart, tu vas pas... Tu sais, tu vas pas lâcher ton plan appart de suite. Tu sais, tu te dis, si j'emménage et que je lâche mon appart, et que ça marche pas, on va devoir encore cohabiter ensemble. Et ça, ça va être compliqué, quand même. Enfin, clairement. Mais, ouais, ouais, il y a la queerness. Avec la personne que j'ai rencontrée, c'était notre grande blague. Est-ce que t'es queer ? Est-ce qu'on est queer ? Parce que c'est tellement pas queer de... Bah... De servir le petit déjeuner. De servir le petit déjeuner, de parler de monogamie, c'est tellement pas queer. Enfin, tout ça, quoi. Ça existe ? Encore ? Les monogames ? Regarde. Putain, ok. Je suis contente d'être là. On a voulu un peu de diversité sur ce plateau. Ok. Bon, alors, on a reçu pas mal de petites questions d'internautes. Et du coup, on s'est dit qu'en tant qu'experte, vous pourriez sans doute rendre quelques... Voilà. Aider un peu les membres... On va pouvoir reprendre. Toi, tu fais que tes réponses en alexandrin, je crois. Oui. Tout à fait. Tu comptes, c'est 12. Tout à fait. Je me concentre. Alors... Je me concentre. Bon, déjà, il y avait pas mal de petits messages sur le fait que pas mal de personnes avaient l'impression d'avoir désappris les comportements sociaux et désappris la drague, avaient peur de paraître inadaptée, etc. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ces personnes ? Être soi-même. C'est beau. C'est mes soirs. Franchement, être soi-même. Le body positive. C'est tout ce qui compte. Non, mais... Enfin... Moi, j'ai jamais été adaptée. Ça va de mieux en mieux, je crois. Enfin... Personne n'est adapté. Même les gens hyper sûrs d'eux. Quand tu les vois arriver avec leurs gros sabots, là, tu fais... Donc, si c'est ça, être adapté... Non, non, mais il y a... Il n'y a pas de... Il n'y a peut-être pas de magie, quoi. Enfin... Personne n'est adapté. Quand tu les vois, les Gouines, toutes tenir les murs en soirée et se regarder du coin de l'œil hyper longtemps et que personne n'ose s'aborder... Enfin... Des personnes adaptées, j'en ai pas rencontré beaucoup, hein. Franchement. La Gouine au style, c'est... Franchement, il faut faire comme tu le sens. Et c'est jamais la même approche avec la personne que tu préfères... Que tu préfères, que tu veux... Que tu vises. Que tu vises, merci. Ta cible, ta target. Tu vois ? Mais après, t'as toujours... Moi, je sais que je suis hyper timide et que je fais que des blagues et que je suis hyper gênée. Et ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Parfois. Parfois. Souvent. Un petit peu. Tu peux nous raconter ? T'as pas une petite histoire de loose, là, comme ça ? Petite anecdote de loose. Sérieux ? Ah, putain. Attends. Attends. Juste parle un petit peu, je réfléchis. D'accord. Et je pense que les Gouine au style, elles vont être moins au style aussi, après le confinement. Ah ouais ? C'est la Gouine au style. C'est la tête de meuf toujours vénère et que tu te dis si je lui propose un verre, elle va m'insulter ou elle va se foutre de ma gueule. Je pense que si elle a fait deux mois d'abstinence, t'as plus de chances de la choper, quoi. Donc, je me dis, il faut foncer. Et plus t'es rapide, plus tu risques de l'avoir puisque premier arrivé, premier servi. Audrey, crois pas que je t'ai oublié. Franchement, ça marche à chaque fois, j'ai pas d'histoire de l'argent. Ah, genre... Ce mensonge éhonté enregistré. Non, j'ai... Livestreamer, ton mensonge. Franchement, de ouf. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se manifester. Je me rappelle ! C'était là ou... Non, non. Non, la loose, à part des rendez-vous ou... Ok, j'ai pas raconté mon pire rendez-vous. Allez, si, vas-y. Ok, c'est vraiment la loose. Je crois que je l'ai raconté à personne tellement c'est la loose. Genre, je suis allée... J'étais à Péménade. À Péménade, c'est là où habitent mes parents. Et à Nice, c'est la grande ville. Et donc, la meuf habitait à Nice. J'ai pris le bus. J'ai pris deux bus de 2h30. Ok. J'avais un... J'y vais et je suis tellement gênée, tellement timide, tellement pas sûre de moi. Et je n'arrive pas à aller vers cette personne et je fais que des blagues et je parle très fort comme ça. Horrible. Horrible. Affreux. Et du coup, c'était l'après-midi. Je déteste les dates d'après-midi. Et à 16h, on m'a dit bon, bah, salut. Et j'ai repris mon bus et mon deuxième bus et je suis rentrée chez moi. Oh, quelle belle journée. Ah, impeccable. Tu avais gagné ta journée, là. Ah, putain, c'était bien. Tu n'as pas eu de message ou tu n'as pas envoyé de message ? Franchement, non. Je n'ai pas envoyé de message mais le lendemain, j'ai eu un date avec une autre meuf et ça s'est bien passé. Je fais, oh, merci, ça va. Tu vois, le karma. C'est tout. Emmanuel, tu peux nous lire une autre question ? Bah, je vais lire celle d'Inès. Donc, je pense que c'est arrivé à plusieurs personnes pendant ce confinement. Je me suis faite clarier par ma meuf pendant le confinement car on n'avait jamais habité ensemble et je crois qu'elle ne supportait pas que j'envahisse son espace. Comment je fais pour la récupérer sans l'oppresser ? Au fond. T'emménages dans un appartement plus grand ? Petite 1. Ça, c'est possible. La récupérer sans l'oppresser ? Déjà, c'est étrange de se faire larguer parce que l'autre ne te supporte pas. C'est quand même... Est-ce que vraiment, elle doit la récupérer ? La vraie question, c'est ça. Après, il y a des solutions. Qu'elle trouve un appart plus grand ? Mais ma foi... Vous avez l'air sceptique sur Inès et... Non, non. Moi, je crois que quand quelqu'un se sent oppressé, c'est à lui de revenir. Si tu veux la récupérer, forcément, tu vas te heurter à un mur parce qu'elle se sent oppressée. Donc, c'est mort d'avance pour moi. Puis moi, j'ai un égo tout pourri. Donc, généralement, si je me fais larguer, je n'y retourne pas. Donc, c'est pour moi qu'il y ait... Inès et un gros égo, que ce soit comme Cristal, va voir ailleurs. Il y a plein de poissons dans l'océan. C'est ça, Gondi ? Tout à fait, oui. C'est ça. Enfin, il y en a de moi dans le monde. Du coup, parlons de poissons dans l'océan. On a une question qui va dans le sens, de Julie. Pendant le confinement, j'ai échangé avec plusieurs meufs sur les applis de rencontres au point de plus ou moins les dater toutes. Aujourd'hui, elles veulent me voir toutes dans la vraie vie. Elles sont dans la même vie, je précise. C'est comme une frime, cette personne ? Et donc, elles demandent comment je fais pour éviter le drama. Est-ce que c'est toi, Audrey ? Tu te demandes si c'est moi qui écris ça. Pardon, je n'ai pas entendu la fin. En fait, le souci, c'est qu'elles sont toutes dans la même ville et du coup, elle veut éviter les dramas à venir. Donc, la question, c'est comment faire ? C'est très... Le jeu de piste. Mais c'est quoi ? Enfin, désolée, mais vraiment, elle croit vraiment qu'il y a une solution. C'est un génie, cette personne. Est-ce qu'elle croit qu'il y a une solution sans risque ? Enfin, je veux dire, elle ne va pas mettre une fausse barbe. On est d'accord. Sinon, elle garde son masque. Tâche, tu sais. Ah oui, pas con, le masque. Voilà, Luna a répondu, je pense. Elle est date. Elle fait un date par jour, toute la semaine. Et à la fin, comme This is the voice, on choisit un. Elle fait un bachelor. Voilà, elle fait un bachelor. Elle lui offre un masque. Ça peut être bien, ça comme idée. Je pense qu'il faut que les nanas soient quand même ouvertes d'esprit en face. Oui, oui. Elle peut leur... Oui, elle leur explique. Elle se présente comme la bachelorette. Oui, c'est ça, il faut le dire. Il faut le dire quand tu vois plusieurs personnes, sinon c'est pas bien. Alors, dis-leur, Audrey. Je vais leur dire demain, je vais faire un communiqué, je vais tout leur dire. Et du coup, tu valides le date avec le masque ? Je pense que c'est pas une mauvaise idée, ouais. D'ailleurs, ouais, il faudrait qu'on en parle de ça. Si demain, 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 une date, quel geste barrière ? Comment on fait ? Comment fait-on ? Comment on fait ? Comment fait-on ? T'en as une troisième formule ? Comment faire ? Comment faire ? Le masque d'ic dentaire, c'est la seule solution. Fabriquer homemade. C'est quoi le... On en vendra sur le site de Vardé de Chagot. Je cherchais depuis... Faut que tu fasses le concours les pins. Oui, voilà. Audrey concours les pins. Pourquoi ? C'est quoi le concours les pins ? C'est les petits trucs que les gens, ils inventent. Ah, oui. Les gadgets. Tous les ans, je crois que c'est la fin de Paris. J'avais l'air fine. Il y a le concours les pins, tu proposes ton invention. Il y a plein d'inventeurs de France qui débarquent avec des placards, avec des trucs, des machins. Le concours des pins. On va faire un... Un crowdfunding, là, pour ton masque. Une carte de plus à mon arc impeccable. Dict dentaire. Mais non, mais quel geste barrière ? Déjà, en fait, ce qui est compliqué, c'est aussi, on ne sait pas quelle personne elle a fréquenté, etc. ça ne va pas être rigolo. Ouais, tu m'as demandé d'être rigolote, mais si tu es une personne à risque avec des problèmes respiratoires, enfin, plein d'autres risques, d'héiter avec ce paramètre-là, ce n'est pas forcément évident. Moi-même, je me dis, mais j'ai vachement de chance de tomber sur cette personne parce que ça aurait pu être complètement quelqu'un d'inconséquent et qui me fasse prendre des risques en ne mettant pas de masque, en ne respectant pas les gestes, etc. Donc déjà, il y a tout ce paramètre-là qui rentre en ligne de compte, en plus des IST, MST, dont on a toute l'habitude. Après, je ne sais pas s'il y a des contaminations avec les rapports buccogénitaux. Je ne me suis pas planchée sur la question, je dois avouer. Peut-être qu'on devrait se pencher sur le tantrisme, tu sais, parce que... L'épine à parler. Parce que j'ai regardé un peu, tu fais un peu des trucs tout seul, tu es devant ta glace, tu dois faire des petits mouvements de bassin, tu le fais avec ton partenaire, ensuite tu te caresses un peu comme ça. Après, tu fais des trucs un peu à quatre pattes, tu fais le chat, le chien, le chat, le chien. Bon, après, il faut coïter. Bon, ça va être ça le souci. Moi, je me dis, si on voit que la personne est un peu essoufflée, peut-être qu'elle couvre quelque chose. C'est quand ça tousse aussi. Ouais, quand ça tousse. Donc, tu dis, peut-être que le spectacle était admirable, mais on va peut-être reporter le truc. Et peut-être toi-même, tu ne sais pas que tu couvres quelque chose. Absolument. Je ne sais pas. Moi, je cherche des solutions. Tu n'as pas répondu, là. Comme tu dis le tantrisme. Elle propose des choses. Le tantrisme, excuse-moi. Avec le masque pour les pieds. Tout à fait. Que des belles inventions. Que des belles inventions. Enduite de gel hydroalcoolique. Ah ouais, c'est vrai. Ça doit piquer, ça. Au pétard. Ouais. Attention, le gel hydroalcoolique. Pas dans les yeux. Pas dans les yeux. Voilà. En parlant de maladie, on a la question de Camille qui demande « J'ai bien accroché avec une meuf pendant le confinement. Aujourd'hui, j'aimerais la rencontrer mais étant hypochondriaque. Je flippe de choper le Covid. » Comment est-ce qu'on peut rassurer Camille ? Qu'est-ce qu'on lui conseille ? Ne réponds pas à la digue dentaire. J'ai un masque que tu peux faire. Déjà, elles peuvent prendre un verre en respectant les distanciations sociales. Maintenant, les terrasses sont ouvertes. Je ne sais pas si elles sont à Paris ou ailleurs. Ce n'est pas précisé dans la question des autres. C'est vrai, au moins, tu te rends compte. Tu vois un petit peu si tu es d'affinité ou pas. Donc plutôt en extérieur. Et puis si ça marche, ça va faire monter le désir, la frustration. L'hypocondrie va s'évanouir. Après, elle va se renseigner sur... Parce que je crois que si tu te mets en quarantaine 14 jours sans avoir aucun contact, le risque est passé. La période d'incubation est passée et donc il n'y aura plus de risque. Donc s'il y a pas un deal, qu'elle se laisse vraiment et qu'elle passe un deal, c'est jouable, mais ça n'implique pas de dictes dentaires ou de masques ou de tantrisme. Non. C'est une autre solution. C'est une autre solution. C'est une autre solution. Mais c'est vrai que c'est un investissement. Du coup, si tu dois te reconfiner pour ne pas être en... L'amour. L'amour. L'amour vaut tous les sacrifices. D'accord. OK. C'est pas toi qui faisais des poèmes ? Mais pas comme ça. Moi, j'espère toujours que d'ici la fin de l'émission, André va nous lire un de ses poèmes. Oh ! Non, arrêtez. Je n'étais pas préparée. Ou un slam. Un petit impro ? Un tour. Je pense que tu veux. Ce que tu veux. On a d'autres questions ? Ouais, on a une question justement... Ton masque... Ton masque... Ton masque... Ton masque qui tombe. On a une question justement au sujet des dates ratées parce qu'il y a aussi l'effet du déconfinement où toutes celles qui n'ont pas pu pécho pendant confinement sont un peu lâchées. Et donc là, il y a Souria qui dit qu'elle a enchaîné plein de dates. depuis la fin du confinement et elle a l'impression d'avoir perdu la main pour identifier les plans foireux. Donc, ça va rejoindre un peu la discussion qu'on a eue avant. C'est quels sont vos types pour identifier les red flags ? Alors moi, j'ai un ami qui dit que les relations, c'est comme les melons. Il faut en sentir plein avant d'avoir le bon. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... Hein ? Je dirais d'accord. Bah oui, c'est un tips. On est là pour donner des tips. Oui, mais t'as raison. Donc, voilà, tu renifles et... Enfin, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, tu fais le rencard, quoi. Tu vois qu'il est foireux, tu te tires et tu recommences un autre rencard. Et statistiquement, à un moment, tu vas tomber sur un bon rencard. C'est les maths. Donc, toi, c'est vraiment la quantité. C'est ça, ton conseil ? C'est une stratégie. Tu sais, c'est... Enfin, je ne sais pas si t'as grandi en Ile-de-France, mais tu vois tous ces mecs à Châtelet qui étaient là en train d'appeler à peu près n'importe qui. Bah, moi, je pense qu'ils comptaient sur la statistique. Ils se sont dit, un jour, il y a une meuf, elle va dire, ouais, j'y vais. Et bon, c'est une stratégie... Après, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne sentez pas les gens comme des melons. Ne sentez pas les gens s'il vous plaît. Mais je pense qu'ils comptaient sur la statistique. Après, moi, contrairement à cette stratégie du cas de colline, c'est des gens consentants qui veulent bien avoir une interaction avec moi. Mais comment tu fais pour avoir les red flags avec une photo de profil généralement zéro mot dans la description parce que moi, je n'ai fait que par les applis. Alors oui, si la meuf s'appelle Carpe Diem 75, qu'elle a une photo avec Hélène Ségara et... Enfin, tu... Tu n'y vas pas, toi ? Moi, je n'y vais pas. Mais il y a forcément quelqu'un pour elle. Pareil, c'est les maths, c'est statistique. Moi, je pense que ça plairait à Angèle. Merci de rire à ma blague. Ce blanc ! Oh mon Dieu ! Waouh ! Ce n'est pas grave. Donc voilà, non, oui, moi, je compte sur l'histoire des melons à renifler. Très bien. Audrey ? Je ne sais pas, tu le sens tout de suite. Dans la discussion, en tout cas, tu le sens que si tu es en décalage ou pas avec la personne, au bout de trois messages, tu te fais non, jamais de la vie. Par contre, parfois, ça peut être bien en message et en vrai, tu te fais bon, d'accord. Apparemment, ce n'est pas toi qui a écrit les messages. Il n'y a pas seulement ça, il y a aussi les plans foireux que tu n'avais pas vu venir parce qu'avant de faire la rencontre, j'ai eu un super plan foireux avec quelqu'un qui mentait. Je pense qu'elle avait une relation, qu'elle avait une meuf. Parce que toi, en fait, tu cherches le couple aussi. Le quoi ? Le couple. Toi, tu cherches le couple un peu parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Alors du coup, ce n'est peut-être pas les mêmes choses. Non, ce n'est pas ça. c'est même si je rencontre quelqu'un qui est déjà en couple, j'aime bien le savoir. Ah oui, bien sûr. Transparence. Et la meuf m'a fait tout un pataquès parce que j'avais rencontré une autre personne qui vit en Angleterre et elle disait mais tu lui parles encore. Elle me faisait des crises de la juizyale alors qu'a priori, elle avait une meuf sous le coude. Enfin, il y avait tout un micmac un peu chelou. Et par contre, par message, l'échange était assez cool mais comme la mafia lesbienne est un peu partout, par connexion, j'ai pu le savoir. T'as fini par le savoir. On sait tout. Le truc, c'est que... Tout se sait. Tout se sait dans le village des schtroumpfles lesbiens. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. OK. Est-ce que vous avez des petits conseils, je pense à toi, Audrey, pour aider des auditrices à rédiger leur profil ? Alors moi, mon profil déjà, il y a juste marqué sosie officielle de Carlos, big bisous. Ah ouais, tu vois ? D'accord. Et franchement... Et t'arrives à... Étonnamment. On ne sait pas pourquoi. Des fois, il y a des choses. Sois toi-même. Sois toi-même, sans les choses. Carpe diem. Hélène Segarra. Hélène Segarra. La différence. C'est ce silence. Christelle ? Ben, moi, je l'ai peaufiné pendant longtemps, ce profil, et finalement, il m'a porté chance. Ouais. Il y a des statistiques, il y a le... En fait, OkCupid, ça a été fondé par un mec qui a un prix Nobel de mathématiques ou un truc comme ça. pas un prix Nobel, mais... Très fort sur les statistiques, etc. Il y a des types... Il y a un algorithme. Il y a un algorithme. Si tu mets ta photo plutôt... Enfin, les filles doivent plutôt sourire, les mecs doivent plutôt faire la gueule. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Ce qui est sûr, c'est que les profils vides de mots où tu ne peux pas avoir d'accroche. Genre, j'aime les voyages. Oui. C'est l'enfer, ça, tu vois. J'aime les voyages, j'aime les loots. Ok, alors c'est quoi les trucs à ne pas faire ? C'est quoi qu'il faut ? Écrire j'aime les voyages. Oui, mais après, c'est les gens qui écrivent j'aime les voyages, ils vont rencontrer des gens qui écrivent j'aime les voyages. Pas sûr. S'ils aiment les voyages. S'ils aiment les animaux. Les animaux. Mais, en fait, avoir des trucs sur lesquels tu peux rebondir parce que j'aime voir mes amis, j'aime les voyages et je fais 1m65. Ah oui, c'est qu'ils s'en fout. Qui s'en fout. Ouais, de marquer ta... Sauf quand t'es très petit ou très grand. Ça intéresse vraiment la taille. Ah ouais ? Enfin, qu'au-dessus d'une certaine. En dessous d'une certaine taille ou en dessous d'une certaine taille. Mais ils ne rencardent pas. Non, mais au secours. Ah, ces gens-là. Et on a une intervention. Non. Un esprit. Ça va, Rack ? Tu veux participer, c'est ça ? T'aimes les voyages ? Je suis très triste de ne pas se retrouver pour un voyage. Ah là là, elle est triste. J'ai pas les moyens. Ok. Je pense qu'on j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. Moi, ça ne me permet pas de voyager. J'ai pas les 20ème. Mais non, non. Ce qu'il faut, c'est remplir un peu le profil avec des trucs et essaye d'être drôle. Mais si t'es pas drôle, il y a des gens qui sont pas drôles. Généralement, c'est pas ricochet. J'aime la comptabilité. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui aiment la comptabilité. Moi, je pense. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'il fasse. Il faut être soi-même. Même si on n'est pas drôle. Moi, vraiment, le truc de calculer ce que tu dois faire pour pécho, c'est là où tu vas te planter. Oui, mais la séduction, il y a forcément une intention derrière. Oui, il y a une intention. Je suis d'accord. Mais si tu la calcules trop, pour moi, c'est biaisé direct. Moi, quand j'agis comme ça, moi, je trouve que c'est comme dans le stand-up. Quand tu t'es pas toi-même, les gens le voient tout de suite. Et c'est là que tu fais rire personne. Parce que les gens, ils voient que tu joues un personnage. Et du coup, ils sont pas sensibles à ce que tu fais. Et c'est pareil dans la drague, pour moi. Enfin, les meufs hyper, enfin, hyper hostiles aussi, tu sais, qui sont là pour dire non, mais j'ai pas besoin de rencontrer ou j'en ai rien à foutre. J'ai lu des profils de meufs rageuses. Elle va pas sur Tinder, alors. Et l'autre profil, moi, l'autre profil qui m'a vraiment saoulée, c'est je suis là pour me faire des amis. Ah oui, mais en fait, non, en fait. Il y a Facebook pour ça. On fait un club d'échecs, autre chose. Mais laisse-nous le site de rencontre, quoi. Mais c'est quoi les profils aussi ? Parce que moi, je suis pas sur OKCupid et Tinder. Et c'est quoi les profils de meufs hostiles, tu dis ? C'est des personnes qui disent j'ai pas besoin d'être là pour pécho ? Les meufs, personne peut là. On peut pas faire confiance aux meufs. Mais ça, c'est marqué dans leur bio ? Ouais, je pense genre une meuf qui s'est fait larguer ou trompée, qui se dit je vais me remettre sur le marché, mais j'ai pas tout à fait soigné le truc. Ça, c'est... Et Tinder aussi très très fort en plan A3. Ah oui, plan A3. Avec mon copain, on cherche. Voilà, avec mon copain, on cherche. Oh l'enfer ! Dur. Il vaut mieux du coup aller sur Roquette Cupid ? C'est quoi le conseil ? C'est où que ça se passe ? Les deux, tu navigues. Il y a des nouveaux trucs. J'ai vu sponsoriser Taimi. Ouais, moi aussi, j'ai eu la pub. Mais j'y suis pas allée. Instagram. Il y a heure. Instagram. Instagram. Instagram, mais les profils des meufs sont pas en privé ? Je sais pas, mais quand tu reçois des messages, quand les meufs t'envoient des messages, t'envoient pas. C'est parce que ton profil, il est public, probablement. Ah mais vous vous êtes pas... Mais t'es en public ? Non mais moi c'est bon. Toi tu vas te marier de toute façon. Mais Lex, un truc que j'aime bien qui est sorti il y a pas très longtemps, c'est Lex. Ça vient d'un compte Instagram qui s'appelle Personal. C'est un compte américain. Et ça faisait des petites annonces comme les petites annonces dans le temps. Donc juste, t'as pas de photos. Parce que, effectivement, c'est souvent les trucs de photos, comme Instagram. C'est une mise en scène de sa vie. Et là, c'est que du texte. C'est L.E.X. C'est gratuit. Ils cherchent toujours un peu à ce qu'on fasse des dons parce qu'ils ont du mal à survivre et que c'est un vrai truc pour la communauté queer. Donc contrairement à OkCupid ou à Tinder, c'est pas pour donner du fric à des mecs qui en ont déjà plein. C'est une initiative vraiment queer. Donc c'est un truc assez cool à faire. Ok. Je connaissais pas. Très bien. On a encore une petite question. C'est Marion. 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 Coucou Marion. Elle nous dit « J'ai beaucoup de mal à aborder une fille qui me plaît depuis un moment. Comment je peux lui faire comprendre qu'elle m'intéresse sans paraître ridicule ? » Alors je dis que c'est un peu redondant par rapport à une question qu'on a eue avant. Mais c'est plutôt sur la question de comment est-ce que... Parce que ça peut être difficile pour certaines personnes, notamment un peu bébé Gwyn qui débarquent, qui ont l'impression que quand on ne sait pas comment faire. Comme s'il y avait un... Mais c'est hyper dur. Un tutoriel un peu. Déjà c'est hyper dur parce qu'il faut... Il faut être réaliste. C'est prendre le risque de se prendre une bâche. Moi j'envoie un émissaire. Ah ouais ? Ah ouais de ouf. Ah ouais ? T'envoies ta copine. T'envoies ta meuf. Ah bon ? Mais non. Ah ouais chelou. Bonne technique. Pourquoi pas ? Non non mais genre... Tu fais un peu comme au collège, tu fais un petit mot et tu donnes à ta copine. Non non non. Oui non. Non mais tu... Tu vois un petit peu qui fréquente si vous avez des contacts en commun et tu dis Ah mais moi j'aime beaucoup machin, machine et j'envoie. Ça n'a jamais marché. Ok. Mais toi t'es plutôt une chasseuse ou une cueilleuse ? Bah tu vois ça... En pick-up line par exemple. Bah voilà. On aurait pu l'appeler comme ça d'ailleurs l'émission. Chasseuse ou cueilleuse ? Audrey a répondu. Je pense que là Marion il faut qu'elle y aille et elle dise t'es plutôt une chasseuse ou une cueilleuse ? Voilà. Voilà Marion. Écoute il y a une meuf qui m'a dit qu'il y a un truc qui marche hyper bien et pourtant je trouve ça absurde et elle me s'est dit c'est quel fromage tu préfères ? Parce que tout le monde a un avis sur la question et ça peut durer des plombs. Ça marche aussi avec quel kinder ? Ah ouais. Quel fromage ? Et c'est vrai que quand tu y penses... les léguines elles sont de plus en plus dégâts. C'est ça. Alors qu'il m'avait gagné alors là ça coupe court. Et tu fais quoi ? Tu repars de l'eau là. Bon ben à demain je cherche un autre truc. C'est hyper risqué. Tu vas te faire. Quel fruit tu préfères ? Quel fruit. Et puis ça c'est d'une tristesse. Plutôt aubergine je sais pas. On va faire. Non. Ok. D'accord. Je retire. Je retire. Le fromage c'est risqué. Putain pourtant je trouvais ça hyper bien. Bon ben ok. Non mais après tu peux garder l'idée de la question absurde. De la question absurde. Comme phrase d'accroche. Bon ben chasseuse. Alors t'as pas répondu chasseuse ou cueilleuse ? Chasseuse ou cueilleuse ? Je sais pas. Toi qui me connais bien je suis chasseuse ou cueilleuse ? Ah je dirais les deux. Ah voilà. Ah t'es les deux. Pour des switch. Ah t'es les deux. Ah j'aime bien le petit clin d'œil entendu. Ok. Ben voilà. Et ben on a reçu. Est-ce qu'on donnerait pas des petits conseils ? Des vrais petits conseils ? Pardon ? Non non. C'était pas vrai. Si si tout à fait. Emmanuel. Après le masque digue dentaire on va donner des conseils justement sur comment vivre ce la drague et le sexe post confinement justement. Est-ce que tu te posais la question de s'il y avait des contaminations ? Gouttelettes, tout ça. Ouais voilà. En fait c'est juste pour rappeler que donc le Covid-19 il est pas sexuellement transmissible. Par contre il se transmet par les gouttelettes. Donc les gouttelettes c'est quoi ? C'est les sécrétions projetées invisibles lors d'une discussion d'éternuement, de tout. Et du coup dès que tu fais des contacts rapprochés et parties de jambes en l'air incluses avec des personnes en dehors du foyer où t'es confiné ou où t'habites en tout cas ben tu participes à la propagation du virus. Et donc il y a les conseils qui ont été donnés en fait par plusieurs associations qui font de la prévention contre les IST et le VIH. Elles sont en tout cas le premier conseil qui vient c'est d'échanger ces contacts avec la personne que tu dates ou avec qui t'as eu des relations sexuelles. Déjà si la personne elle a des symptômes de Covid qu'elle puisse te le dire ou si toi t'en as que tu puisses le dire. Évidemment ça sert aussi pour tout ce qui est suspicion de IST donc là c'est quand même pratique. Après bon ça c'est le deuxième point qui me paraît quand même assez difficile à mettre en place mais c'est recommandé c'est embrasser le moins possible c'est là où ton masque peut s'avérer très utile. Ça peut être un jeu sexuel du coup. Absolument. En espérant qu'il n'y ait pas d'allergies au latex mais oui. Et après le troisième conseil c'est prendre une douche si possible évidemment avant et après toute relation sexuelle et bien se laver les mains donc ça c'est ce qui avait été quand même pas mal recommandé pendant tout le confinement. Et pour les personnes qui auraient des relations sexuelles avec plusieurs partenaires évidemment c'est privilégier un cercle très restain comme ça tu t'elles suivies quoi. Tu sais. Il y a des copines qui ont donc qui sont en relation non exclusive et qui ont des maps du coup qui ont fait des maps des personnes qu'elles ont qu'elles rencardent de qui à rencarder qui un peu la fameuse map L-World mais pour le Covid quoi. C'est technique mais pratique. Mais pratique. Ouais tu peux quand même pas suivre ce que fait chaque personne de la map. Tu vois. Bah c'est le deal enfin le deal entre elles c'est celui-ci c'est de rester à l'intérieur c'est de rester dans la map quoi. Mais c'est leur deal mais voilà. Il y a combien de personnes sur la map ? Je sais pas mais sur les maps parisaines il y a beaucoup de légendes donc ça va continuer à alimenter les légendes. Bien sûr. Mais du coup dans tes potes qui étaient polis comment elles ont vécu le confinement en dehors de la partie sexuelle justement ? Je sais que pour certaines elles ont dû rester avec une des personnes avec lesquelles elles relationnaient ce qui n'a pas été évident. Je sais aussi que sur ce truc de map il y a une personne qui n'a plus du tout parlé à sa coloc parce qu'il y avait eu un couac dans la chaîne donc ça a fait tout un truc parce que c'est un truc de confiance donc le fait d'être confiné à deux et de parler à personne c'était quand même beaucoup plus reposant pour l'esprit je pense que de devoir effectivement traquer c'est un peu comme si tu faisais l'application StopCovid mais sur papier tu vois du coup tu dois traquer tout le monde c'est pas fun déjà qu'on avait nos attestations à la noix donc Audrey oui une intervention ton avis une anecdote de quoi attend de quoi t'es où Audrey ah bonsoir je suis enchantée enchantée non mais sur le Covid par rapport au Jean-Poli tu veux dire ouais bah moi je voilà voilà non j'ai pas d'anecdote par rapport à ça désolé t'as pas d'avis j'ai pas d'avis j'ai franchement c'est trop compliqué quoi ok enfin pour moi il fallait choisir la simplicité genre une personne et après tu laisses le reste pour plus tard quoi après le confinement tu restes le tu prends ton primary et après tu mets les restes au congèle tu remèdes le reste tu te dis écoutez j'arrive dans deux mois je suis toujours là garder mon numéro de téléphone voilà et au fait moi je suis cueilleuse ah d'accord parce que tu lui as pas demandé non parce qu'il a pas posé la question c'était pas vraiment le cas je suis pas censée c'est pas très poli comment ça c'est pas comment ça c'est ah bon ah d'accord du coup j'ai pas compris l'émission j'ai pas du tout compris c'est tourné manège c'est trop c'est mon choix on fait un rollout kick devant le miroir moi je suis cueilleuse ça veut dire quoi cueilleuse du coup bah ça veut dire t'attends que ça tombe quoi tu récupères non pas que je récupère tu récupères les fruits pourris de par terre non mais non pas du tout c'est à dire que tu tattes le terrain mais tu te moules pas trop quoi tu vois tu vas pas à la chasse tu sais que c'est déjà bon quand il va c'est déjà mûr l'animal est mort mais non c'est à dire que moi je prends pas de ris tu vois je suis un vautour je veux pas me prendre un taquet derrière la nuque alors je me dis non mais personne excusez moi pardon non mais personne non plus téméraire moi je dis bon alors téméraire c'est égal alcoolisé généralement mais même alcoolisé moi je suis trop timide du coup je me dis tu sais je me dis vraiment je suis toujours une personne à me dire non je l'ai pas intéressé non elle m'embrasse mais elle est pas intéressé non donc j'en sens mon livre à l'animal enfin toutes les queens se disent ça non il y a des gens assez sur deux quoi non non mais même les gens sur deux ils se disent enfin oui mais pas tout le temps ben non pas tout le temps pas tout le temps pas tout le temps mais quand même parfois mais des même les les superstars de la drague qui ont ramassé des super personnes mais c'est une technique quoi donc ? c'est que tu peux être super amide ben ouais enfin pas une technique me dire ça si ça marche du coup elle est en train de se mettre une balle dans le dos non c'est pas une technique pas du tout j'étais super timide j'étais moi même j'étais super moi même non mais après ça dépend ça dépend enfin ouais cueilleuse ça veut dire que tu récupères non pour moi c'est pas ça tu récupères elle est plutôt pêcheuse alors on lancerait un on lancerait un sondage demain sur la page chasseuse ou cueilleuse voilà comme ça on sera fixé chasseuse, pêcheuse, cueilleuse peut-être à la pêche alors hop ça mord oui ça mord ouais c'est plus de pêcheuse ok il y a tout un nouveau vocable ouais c'est fou ça tu vois la bouche post-covid maintenant c'est chasseuse cueilleuse ouais c'est ça exactement ça serait la nouvelle question on continue peut-être sur le safe sex sur le safe sex ça rejoint toujours le mode de contamination de covid c'est évidemment il faut éviter l'usage de la salive pour lubrifier et préférer un gel lubrifiant ouais et pour tout ce qui est sexe oral et anal se protéger avec un préservatif une digue dentaire un carré de latex on y revient je pense qu'il y a qu'il y a de quoi faire avec ton masque et en dernier faire le ménage après des relations sexuelles en lieu privé donc le classique poignet de porte drap enfin faut laver quoi et aérer et si ça lue en extérieur prévoir des lingettes désinfectantes pour la peau bon c'est pas très glamour mais avec ta glace du gel hydro ton kit de covid alors on va faire ça ici machin mets tes petits gants mets tes petits trucs on y va on met la musique je te laisse on va faire le ménage oui je sais que tu viens de jouer mais on doit faire le ménage tout de suite en mode ménagère bien une bi quoi maintenant tu vas prendre ta douche et puis bonne journée ça d'ailleurs la douche c'est un sujet qui est revenu plus souvent pour le sexe sous covid c'est à dire ? c'est de le faire sous la douche c'est pratique comme ça t'as pas tout à nettoyer voilà il faut avoir une douche adaptée économie au lieu de prendre chacun une douche avant après et puis comme ça tu t'enduis pas déjà l'hydroalcoolique exactement mais oui oui je pense que le coup de la douche c'est une bonne solution on va faire ça pourquoi ça rigole derrière ? parce que oui ? des questions du public ? le public venu nombreux venu nombreux à la cité verte le public de n'oubliez pas les paroles j'adore mais toi tu veux vraiment finir sur une perf tu vas nous chanter quelque chose non je peux vous montrer un talent ouais mais il faut le voir mais c'est un peu dégoûtant il y a des caméras c'est un peu dégoûtant parce que je sais plier ma langue en trois comme ça donc tu cherches quelqu'un c'est ça ? né Gwyn de naissance c'est ma tâche de naissance voilà c'était très impressionnant pêcheuse pêcheuse t'as ma nouvelle biotinder quoi pêcheuse Gwyn langue en trois langue se plie en trois tu peux mettre une photo de ta langue pliée en trois ah oui c'est délice et bah ça va tomber ouais ça va finir par arriver tous les petits filles vont tomber chez mon primeur donc vas-y il y a une suite il y a une suite on reprend bon bah tu veux faire n'oubliez pas les paroles vas-y vas-y ah non non trop non non je ne veux pas chanter moi je ne veux pas chanter bon bah qu'est-ce que vous souhaitez là pour l'après pour le monde d'après le monde d'après le fameux du boulot parce que c'est un peu la merde ah ouais je suis franchement triste comme meuf en fait j'arrête pas de dire des trucs négatifs donc oui du boulot du boulot que bah que les rencontres qui se soient faits avant après confinement bah qu'elles marchent c'est ce serait mignon après que tout enfin je suis un peu nulle mais que tout reprenne comme avant c'est vrai que j'ai hâte de faire la fête de prendre l'apéro de voir les copains de détreindre mes amis parce que ouais c'est super cool de pécho mais enfin c'est pas toute ma vie en fait j'ai vraiment hâte de refaire des trucs avec les potes et de retrouver du monde et de retrouver du monde et de l'activité ouais de ouf et bah moi enfin que remonter sur scène dans des conditions genre pas avec des pas le public avec des masques quoi parce que là j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer j'ai vu des trucs où les salles étaient complets mais complets au lieu de 800 personnes il y avait 200 personnes quoi il y avait espacé comme ça et j'étais là mais déjà que c'est dur le stand-up tu remplis ouais je remplis ouais ouais je remplis non mais franchement je me dis c'est pas possible tu peux pas c'est tellement dur si les gens sont masqués enfin ça va vraiment être autre chose quoi et donc ça serait voilà moi je sais ce que je souhaite là c'est que ça se reprenne vraiment normalement quoi qu'on puisse faire ce taf comme avant ok voilà donc un retour à la normale ouais c'est ça autant que possible après il y a eu plein de super initiatives qui ont été faites sur les réseaux sociaux j'ai vu que la SSM envisageait de rémunérer les concerts qui se faisaient sur les réseaux sociaux donc ce qui pourra être un super truc parce que j'ai quand même dans mes contacts pas mal de gens intermittents qui ont souffert des annulations enfin clairement et puis ça nous a montré aussi que enfin on pouvait s'occuper pendant deux mois enfin faire des trucs alors moi j'ai appris aucun hobby les gars enfin je suis pas du tout la confinée modèle mais c'est vrai que les lives les talks les questions réponses les façons d'interagir différemment et ce grâce largement aux réseaux sociaux c'est assez cool comme alternative qui a émergé et si nous les queers qui passons quand même largement par les réseaux sociaux vu qu'on n'a pas d'espace public bien à nous si on arrive à monétiser ça on sera les rois du pétrole quoi ouais je suis un peu capitaliste non je suis pas capitaliste mais j'ai envie que j'ai envie qu'on tire notre épingle du jeu je pense qu'il y a des choses à faire Leslie Barbara Bouch elle réunit pas mal de monde avec ses lives ouais alors ouais je pense qu'on peut tous continuer sur des streams des lives des talks et et plein de trucs qui passent par les réseaux sociaux et et en faire enfin et en faire une richesse pour continuer à à soutenir notre communauté alors pour certains la communauté ça veut pas dire grand chose pour d'autres c'est un super soutien il y a alimenté avec du contenu voilà quand on voit ce qu'a ce qu'a fait accepté c'est avec le fast pendant le confinement et d'ailleurs ils ont toujours besoin de sous il y a plein de de pots communs pour ceux qui ont eu pas de baisse de revenus ou qui ont même réussi à économiser s'ils peuvent donner un peu de thunes il y a encore plein de trucs pour contribuer parce que on voit que les initiatives elles vont profiter aussi dans le monde d'après et ce que enfin ce qu'on peut retenir c'est on espère que la solidarité va continuer enfin je trouve qu'on a ma communauté elle a donné une jolie image au monde je crois voilà c'est beau ce que tu dis très beau on peut applaudir Christelle oh vous êtes trop mignons ok voilà ouais j'ai dit vas-y tu as fait une blague maintenant et du coup tu fais des blagues tu fais des blagues maintenant tu connais la blague du nombré vas-y bah vas-y non 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 je ne la sortirai pas la blague du nombré non non mais il ouvre là enfin allez quoi qu'est-ce qu'il y a tu veux savoir combien de personnes écoutent après l'intervention que je viens de faire je te la sens c'est pas possible c'était le stade de France là et du coup là tu vas faire tu te moques règle tu vois souvent de la veu ta blague du nombré l'oumna elle a entendu elle peut la faire non non je ne m'en rappelle que je suis c'est marrant mais vous mentez comme ça alors que les gens entendent c'est fou vous pourriez être politicienne ah bah ouais carrément je vais y songer t'imagines le monde d'après l'oumna président ouais carrément et ben je crois que j'apprenne à gérer un peu mon stress il faut applaudir l'oumna président allez voilà merci alors quelles sont votre première mesure sur le monde d'après ne pose pas de questions c'est moi qui pose la question voilà merci non bah écoutez les filles on va vous remercier bah merci d'avoir pensé d'accord t'as vu la pirouette ou pas on va vous remercier d'être d'être venu merci merci pour pour le truc de la langue là mais de rien quand vous voulez les gars quand t'as pas l'image merci pour le truc de la langue on se dit qu'il y a eu un truc de ouf il fallait regarder c'était streamé donc il y avait l'image cristal merci je t'en prie d'être venu et on va enchaîner on va on va on va on va on va on va on me fait ainsi on me dit qu'il reste deux minutes à meubler donc parle pendant deux minutes emmanuel emmanuel je vais proposer une petite blague comment ça va ouais non pas de blague pas de blague non mais je sais ce que je vais vous demander c'est c'est bon toi je sais que t'es capricorne mais Audrey t'es quel signe j'ai mot ascendant lion t'es j'ai mot ouais et t'as dit de la merde sur les j'ai mot comme ça ben oui parce que c'est fou mais j'ai pas dit de la merde ah t'es j'ai mot toi aussi non moi je suis capricorne ah non mais j'ai pas les j'ai mot je suis j'ai mot mais j'ai dit ben voilà quoi c'est défait faut pas se dévaluer comme ça c'est pour ça que t'es timide et que t'arrives pas oh là là le divan oh le divan d'accourir fin d'émission pour moi c'est pour ça que t'es timide déjà t'as raconté t'as raconté ton rendez-vous loose maintenant oui mais c'est ce qui a fait ma beauté ma force d'accord donc j'ai mot ascendant lion ouais et lion c'est le charisme non mais c'est vrai pardon pardon c'est vrai c'est vrai il y a beaucoup de lions qui font du théâtre ouais ben moi ascendant lion et j'ai mot c'est un peu le côté sociable ouais ouais un peu toc toc mais un peu sociable tu vois absolument donc que des bonnes choses ouais c'est très bien ça fait une magnifique transition puisqu'on va parler tout de suite d'astrologie avec Aurélie qui est là-bas dans le petit coin et qui nous a préparé une intervention musclée musclée tout à fait sur les mouvements de planète sur cette année 2020 on va vous dire au revoir au revoir merci d'avoir pensé à nous merci applaudissements Merci.